Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du premier long métrage de Aurel San co-réalisé par Christophe Hoffenstein qui se nomme Comment c'est loin ? L'histoire c'est celle de Aurel et Gringe, deux branleurs de première catégorie qui se vantent d'être des rappeurs et qui malheureusement n'ont rien composé en 5 ans et qui vont se voir poser un ultimatum par leur producteur de voir faire un tube dans les 24 heures qui suivent, sinon tout s'arrête et nous on va les suivre durant ces dernières 24 heures. C'est le pitch de base en fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dévoiler sur ce film parce que sinon ce serait un petit peu dommage de vous en dire trop en sachant que la trame narrative de ce long métrage est très simple et que Comment c'est loin est un premier long métrage. En fait c'est un film qui est simple, c'est un film qui n'a pas beaucoup d'ambition c'est presque un film de potes réalisé en intimité, c'est particulier la seule chose qui démarque ce long métrage, c'est que c'est Aurel San qui réalise le long métrage qui a écrit le scénario, qui compose une partie des musiques et de la bande originale et donc que c'est un film très personnel je vous l'aurai compris parce que l'histoire est très reliée à comment Aurel San et Gringe ont essayé de se sortir de la merde lorsqu'ils n'arrivaient pas vraiment à décoller avec leur musique. C'est tout le principe du film parce que le film est bien mais il est ultra maladroit c'est à dire que Comment c'est loin est un très joli premier film mais un mauvais premier film également. C'est assez particulier on va dire, on voit rarement des premiers en métrage comme ça c'est à dire où on est vraiment perturbé parce qu'on se demande, on a envie d'aimer le film on le trouve très sympathique, on le trouve très attachant mais il est bourré de petits défauts qui font que lorsqu'on arrive à la fin, on a du mal vraiment à se sentir complètement satisfait de ce qu'on vient de voir à l'écran. Contrairement à plein d'autres premiers long métrages qui arrivent complètement à nous satisfaire celui-là, il manque la petite étincelle qu'Aurel San aurait dû avoir lorsqu'il a essayé de faire ce film. Donc déjà au niveau de l'écriture, le scénario et les dialogues sont signés d'Aurel San et l'idée de base était d'Aurel San, de Christophe Wolfenstein et de Stéphanie Murat. Le scénario de Comment c'est loin est d'une extrême tendresse avec ces personnages c'est à dire que là où la plupart des scénaristes actuels se contentent de créer ce qu'on pourrait appeler des losers magnifiques, des personnages un peu dans le style des films des frères Cohen c'est à dire vraiment avec le The Big Lebowski par exemple, un personnage qui se retrouve au milieu de la situation et qui est un pur loser, c'est exactement ça. On est en plus dans une veine à la Edgar Wright ici, c'est à dire vraiment on a presque des branleurs magnifiques en fait plutôt que des losers magnifiques. C'est à dire que c'est des personnages qui savent pertinemment qu'ils ne foutent rien de leur journée et pourtant ça ne les dérange pas. Contrairement aux losers magnifiques qui essayent de faire des choses mais qui se plantent à chaque fois. Là c'est assez particulier, il y a presque un nouvel archétype de cinéma qui est créé, le branleur magnifique. C'est cette espèce de personnage qui déambule dans une ville, qui ne fait rien littéralement et qui n'est pas du tout perturbé dans la manière dont son parcours va se dérouler et dans la construction de ses personnages qui ne va pas être perturbé parce qu'il va lui arriver ou parce qu'il va décider de ne rien faire. C'est assez particulier et c'est possible que ça dérange pas mal de monde étrangement ce type de personnage. Parce que voir un personnage qui pendant une heure et demie de film refuse d'accepter le monde qui l'entoure ou en tout cas de regarder ses amis avec perspicacité et qui va simplement se contenter d'avancer, point. C'est assez particulier. Mais pour autant il y a une vraie réflexion qui se dégage du film, il y a vraiment une réflexion autour de... Comment expliquer ça simplement ? L'idée que ces personnages ne font rien et essayent d'en prendre conscience pour finalement faire quelque chose. C'est-à-dire que simplement ces personnages ce qu'ils doivent faire c'est faire un tube. Et finalement c'est ce qui va leur arriver parce qu'ils vont simplement remettre en cause leur vie. Donc en soi c'est un scénario très simple, c'est un scénario plutôt pas facile mais très classique dans le genre qui crée simplement un nouvel archétype de cinéma et qui essaye de jouer absolument la carte de l'originalité avec ces personnages et qui s'enferme peut-être un tout petit chouillet trop là-dedans. Ce qui est intéressant c'est qu'au-delà de ça, Aurel San a vraiment choisi dans l'écriture de mettre des petits moments presque de comédie musicale. On a vraiment des personnages qui vont se mettre à chanter, qui vont se mettre à presque avoir une petite chorégraphie, que ce soit par le montage, que ce soit par la réalisation, que ce soit par les pas de danse. C'est assez particulier. C'est plutôt délicat comme concept et ça fonctionne assez bien. Au niveau de la mise en scène, il ne va pas y avoir grand chose à rendir. Aurel San et Christophe Offenstein. Christophe Offenstein qui est connu pour dernièrement avoir réalisé En Solitaire et qui est un très très grand directeur de la photo, notamment pour Guillaume Canet où il a fait la photo de Blood Ties. Enfin voilà, c'est un très très bon directeur de la photo. Donc forcément la photo du film, elle est parfaite quasiment. Il n'y a aucune fausse note à dire. Il y a de très jolis plans. Mais on a la sensation que c'est assez classique. On n'a jamais la sensation vraiment que Christophe Offenstein, avec l'aide d'Aurel San, ils ont essayé de faire des plans qui soient extraordinaires. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quelques idées de plans qui vont vraiment dans une idée de comique de situation. Par exemple, il y a un plan où ils vont attendre un arrêt de bus, où ils vont se mettre à chanter. Il va y avoir un très joli travail de montage. Pas très joli travail de montage au niveau du son, mais très joli travail de montage au niveau de l'image. C'est plutôt bien foutu, ça s'enchaîne vraiment bien. Et lorsqu'ils arrivent à la fin et qu'il n'y a toujours pas de bus qui est parti, la caméra va partir avec eux, va s'arrêter au bout d'un moment. On va se dire que ça va couper et ça va aller sur une situation. Et là, on voit le bus arriver. Et donc la caméra repart, et ensuite on les voit courir, arriver dans le cadre. C'est un comique de situation qui est très très bien amené par la caméra. Et on sent, voilà, qu'il y a des petites idées de temps en temps, de la part d'Aurel San et Christophe Offenstein, qui fonctionnent bien, ou en tout cas, qui ont une idée assez développée derrière ce plan, pour faire en sorte d'amener une scénographie qui ressorte un petit peu du haut et qui ne soit pas totalement classique. Donc en soi, c'est encore une fois cette idée que le film est un premier long métrage, est maladroit, mais a des idées. A des idées, essaye de les amener face caméra pour faire en sorte que le spectateur s'amuse, quoi. S'amuse à regarder ses personnages déambuler et faire plein de choses. Au niveau du casting, il n'y a clairement que deux acteurs à retenir. C'est Aurel San et Gringe. Parce que tous les autres acteurs passent au second plan. Il y a des membres de la famille de Aurel San, il y a des membres de la famille de Gringe, mais très clairement, ils passent tous au second plan parce que les seuls acteurs qu'on retient, c'est Aurel San et Gringe, qui sont tous les deux très bien. Plus Aurel San que Gringe, Gringe a tendance à jouer son propre personnage en fait, c'est assez particulier. Et Aurel San essayant un petit peu de sortir de cette introspection qu'il a sur sa carrière et sur sa vie pour livrer un personnage beaucoup plus décalé. Un espèce de personnage dans le style de Droopy. C'est-à-dire le mec, il est là, il attend que les choses se passent, ça se limite à ça et point. Et en soi, c'est assez rigolo et ça marche plutôt bien. C'est une espèce de marginal complètement charismatique, mais qui ne fait rien du tout. Et en soi, c'est assez rigolo comme interprétation et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Comment c'est loin, à part que c'est un premier film, donc qu'il est maladroit, mais qu'il a beaucoup de justesse, qu'il a une énorme tendresse qui se dégage de sa mise en scène, de son scénario et de ses interprétations, et que ça touche. Et puis forcément, pas besoin de vous le dire, la bande originale, elle est extra. Donc si vous avez le moyen de vous la procurer, procurez-vous là. Et allez voir tout de même Comment c'est loin de Aurel San, co-réalisé par Christophe Offenstein, parce que ça reste un film sympathique, élégant et délicat, malgré toutes ces maladresses. Donc allez-y sans crainte. A plus !